Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 18 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffe la parole qui ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est lui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de cent ou soixante ou trente pour un. Acclamons la parole de Dieu. Jésus nous explique la parabole du semeur. Il va détailler les différentes terres dans lesquelles le grain de la parole du royaume va être planté et voir comment cette plante va pouvoir germer, grandir. La foi, nous la recevons au jour du baptême. Cette foi nous est transmise à la fois par nos parents, mais aussi par l'Église elle-même. Quand Jésus s'adresse à nous, c'est pour nous rendre conscients que nous sommes responsables de la croissance de la parole de Dieu dans notre vie. Nous appartenons peut-être à différents terrains. Nos péchés sont multiples, mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons nous sentir concernés par cette parole de Dieu, la laisser prendre une véritable place dans notre vie, la laisser prendre racine pour que nous puissions porter du fruit au nom du Christ. Amen.